Musique Il est quelle heure ? Saille de réveiller toi, il faut qu'on aille à l'église. Saïd, on a 10 minutes pour aller à l'église, on a 10 minutes pour aller au culte. Vite, on va s'habiller, on y va. Saïd. Mais on est à l'église là, mais ça va pas. Mais non, on est à la maison, Saïd. Mais tu m'as réveillé là. Réveille-toi, on va à l'église. On va à l'église, on a 10 minutes. Dimanche prochain, on ira à l'église, c'est bon là. Mais non, ça fait deux mois que tu me dis dimanche prochain. Vas-y, regarde à l'église là, on est en 2015 maintenant. Non, 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 Saïd, on va à l'église. Mais pourquoi faire ? Ça fait deux mois que tu vas plus à l'église, tu vas rétrograder. Mais moi, le pasteur, il prêche toujours la même chose, j'ai une maîtrise en théologie, moi. Mais c'est pas grave, Saïd, on doit aller à l'église, c'est important. Je suis fatigué d'aller dans cette église, moi, c'est toujours les mêmes. Saïd, il y a un verset dans la Bible, dans Hébreu, qui dit ceci. Écoute bien. Il dit quoi ? Écoute bien ce que dit Hébreu. Il dit, n'abandonnez pas votre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Et souvent, Saïd, il paraît évident que parce qu'on ne s'entend pas avec un tel, ou parce que le pasteur ne prêche pas très bien, ou parce que ceci, cela, on veut abandonner notre assemblée. Mais c'est trop facile, Saïd. On doit être rigoureux avec Dieu. Dieu, c'est pas... Tu vois ? Ah, ça y est, tu veux me dire parce que ça y est, tu es en train de me faire comprendre un message parce que moi, j'ai une maîtrise en théologie. Ça y est, je ne veux pas aller à l'église. Mais il y a d'autres personnes qui ne vont pas à l'église pour d'autres raisons, Fatima. Il y en a plein qui trouvent toutes sortes de prétextes pour ne pas aller à l'église aujourd'hui. Et c'est vrai que ça, c'est honteux. Mais moi, c'est vraiment parce que voilà, je suis vraiment épuisé, fatigué, Fatima. Mais ça, c'est de l'orgueil. Tu dis que tu as une maîtrise de théologie, c'est de l'orgueil. OK ? Non, mais des fois, parce que tu m'as réveillé, tu me pourrais réveiller pour réveiller. Et dans le livre des Hébreux, ça nous éclaire vraiment sur l'importance d'aller régulièrement à l'église en tant que corps. Alors, on va lire Hébreux 10, 23, 25 « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Tu comprends, Saïd ? Le jour arrive. Donc, il faut qu'on aille à l'église. Parce que tu sais, l'ennemi, il veut nous décourager, il ne veut pas qu'on aille à l'église. Tu sais, Fatima, finalement, il y a des gens qui ne veulent pas aller à l'église parce que ça y est, ils ont toutes sortes de diplômes, des maîtrises en théologie, etc. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres personnes aussi, parce qu'ils sont angoissés, ils sont aussi fatigués. Puis il y en a aussi, c'est par timidité, puis il y en a souvent, ils ne vont pas aller à l'église, c'est tellement occupé, tellement occupé qu'ils négligent finalement l'église. Et ça, Fatima, en tout cas, ce n'est pas bien. Tu sais, Saïd, on peut trouver tout un tas de raisons pour ne pas aller à l'église. On peut passer par des moments de souffrance, on peut passer par des moments de découragement, on peut être fatigué. On peut avoir beaucoup de... Il y a beaucoup de choses qui peuvent vous empêcher d'aller à l'église. Ça, c'est vrai. On a besoin de persévérer parce qu'en tant que personne, on ne peut pas évoluer tout seul. On a besoin de faire partie d'un corps, on a besoin de faire partie d'une assemblée et on a besoin des uns des autres pour aller de l'avant, Saïd. Et ça, c'est un privilège. Regarde, il y a des pays où ils ne peuvent même pas aller à l'église, tu comprends ? Mais Fatima, le verset, tu l'as lu d'Hébreu 10 ? Mais oui, tu es en train de dormir. Oh, pardon. Réveille-toi, toi qui dors. Fatima, l'église, elle est vraiment importante, elle est essentielle. C'est vraiment une famille. C'est là où on peut véritablement se fortifier les uns les autres, s'encourager mutuellement. Pour moi, l'église, elle est importante, même si c'est vrai, je suis pris parfois par des périodes de sommeil, etc. Je n'ai pas envie de négliger mon église. Tu sais, il y a tellement de gens qui pensent qu'ils n'ont besoin de personne. En fait, c'est de l'orgueil, Saïd. Ils pensent qu'ils n'ont besoin de personne, mais on a besoin des uns et des autres. Et tu sais, il faut considérer comme un privilège le fait d'avoir une église. Il y a tellement de pays où il y a des gens qui font des kilomètres pour aller à l'église. Il y a des gens qui n'ont pas d'église. Et qui aimeraient tellement avoir cette communion avec les frères et sœurs. Je vais demander, Fatima, pour que le Seigneur puisse vraiment ranimer ma flamme, mon premier amour. Avant, j'étais zélé. Je m'en rappelle. Je n'églisais aucune réunion. J'avais vraiment besoin de recevoir tous ces enseignements. Tu te rappelles quand on s'est mariés, quand tu m'as amenée dans ton église ? Moi, j'étais baptiste, soit tu étais pentecôtiste. C'est incroyable. Tu m'emmenais dans toutes les réunions. C'était dur pour moi au début. J'entendais des trucs bizarres et tout. Mais après, Saïd, j'ai commencé à aimer l'église. Ça m'a donné envie d'aller quotidiennement aux réunions. Tu te rappelles de cette époque ? C'était beau. Tu te souviens ? C'était bien. Écoute, il faut retourner à ces fondements. Parce que c'est important. Et tu sais, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait des endroits où des gens étaient empêchés de pouvoir aller à l'église. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ces gens-là, parce qu'il n'y a pas d'église autour d'eux, ils peuvent suivre le culte à la radio, ils peuvent aller sur Internet, ils peuvent aller sur tout un tas de médias sociaux. Il y a la télévision, il y a tout ça. Mais nous aussi, on peut faire ce genre de choses. Mais on n'a pas négligé le fait que... Mais on n'a pas négligé le fait que... Parce qu'on a besoin d'amis, on a besoin de communion fraternelle. Et je pense que ces nouveaux outils sont essentiels. C'est important pour créer des réseaux, pour pouvoir se connecter avec d'autres personnes. Et puis ça va vraiment nous enrichir aussi spirituellement. C'est important, Fatima. En résumé... Ça y est, avant que tu résumes, je voudrais quand même lire Apocalypse. Je regardais et j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades et des myriades et des milliers et des milliers. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire. La louange, ça y est ! T'as fini ? La louange ! Il est temps, Fatima. En résumé, la Bible nous instruit clairement de nous retrouver ensemble avec d'autres croyants. Nous devons le recevoir. Comme un don et non comme un fardeau qui pèse sur nous. Parce que tu pèses un petit peu, toi. Je pèse, je pèse. Tout les excuses que nous pouvons avoir pour ne pas faire partie d'une église locale, comme toi, Fatima, de t'endormir, de faire semblant de dormir tous les dimanches, etc. L'objectif, c'est quand même d'adorer le Seigneur. Le troisième point, Fatima, pour ceux qui sont physiquement empêchés d'aller à l'église, ils peuvent se connecter à ? Internet. Facebook. Pas Facebook. Facebook. Ils peuvent aller, je dirais, sur plusieurs points, etc. Sur plusieurs sites. Et puis, ils verront des cultes qui sont aussi en direct. C'est très intéressant. Alors, ça y est, on va à l'église. On va arriver en retard, mais ce n'est pas grave. Tout de suite, on y va, Fatima. Ok, prépare-toi. Prépare-toi, ça.